Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo ciné-réplica. Pour le coup j'ai mis cette veste, puisque c'est la veste de Beaubaton, c'est la veste de Fleur de la Cour dans le tournoi des trois sorciers. Je l'aime beaucoup, c'est une veste ciné-réplica. Vous aurez un lien dans la description si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais vous le savez, j'adore le tournoi des trois sorciers. Du coup quand ciné-réplica a annoncé qu'il sortait la veste de Beaubaton, j'étais obligée, j'étais obligée de l'avoir. Et franchement je l'aime énormément. Donc je la mets pour cette vidéo, puisqu'on parle ciné-réplica et on parle calendrier de l'Avent. Puisque c'est bientôt la période des fêtes, ne nous mentons pas. Donc ciné-réplica a sorti deux calendriers de l'Avent. On a cette version, qui est une version on va dire standard, dans laquelle vous allez retrouver 24 petits cadeaux et une chance de remporter un Imbus 2000. Puisqu'effectivement, si vous trouvez dans votre calendrier de l'Avent un ticket spécial, vous avez gagné un Imbus 2000. Autant vous dire, c'est quand même grave cool. Celui qui le gagnera, félicitations, bravo. Ce que je vais faire, c'est que celui-ci je vais le garder. Et je vais l'ouvrir jour par jour, pendant le mois de décembre, sur Instagram. Donc si vous voulez voir ce qu'il y a dans ce calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir les stories. Et aujourd'hui on va ouvrir celui-ci, qui est la version de luxe, donc du calendrier de l'Avent. Et dans celui-ci, vous avez la chance de gagner une carte pour remporter, non pas un Imbus 2000, mais un éclair de feu, puisque Cine Réplica a ressorti l'éclair de feu. Donc autant vous dire que si aujourd'hui j'ouvre et que je gagne un éclair de feu, je saute au plafond, voilà. Mais en tout cas, celui qui le gagnera, félicitations, parce que c'est un sacré cadeau quand même. Donc ici, un petit blason de Poudlard, et quand vous ouvrez le calendrier de l'Avent, plein de petites boîtes, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, numérotées, qui se rangent parfaitement, du coup, dans cette boîte, puisque ça ne bouge pas d'un millimètre. Je trouve ça très sympa, avec des petits dessins de Noël, juste trop choupi. Donc voilà, on a une petite écharpe de Poufsouffle. Nous avons une petite décoration à mettre dans le sapin, avec le logo de Gringotts. C'est très mignon. Ouh, une paire de chaussettes ! C'est des chaussettes pull de Harry, avec marqué Hogwarts, en bas, parce que... Ok, je vais faire ma reloue de seconde. On a les beaux petits pulls de Harry et Ron dessus. On a des chaussettes bleues avec des petits points, un peu comme les pulls de Molly, quand elle fait pour Harry, etc. Pourquoi il y a écrit Hogwarts dessus ? Pourquoi il n'y a pas écrit Harry ? Bon, en tout cas, c'est des belles chaussettes, que je vais probablement mettre, bien évidemment, puisqu'elles ont l'air très agréables à porter. Et sur la numéro 3, nous avons une boule à neige avec un serpent. Non, c'est des gants ! C'est des gants Poudlard ! Bon, cette fois-ci, ce sont des gants. On a une petite Edwige sur le dessus, voilà. C'est un petit pin's. C'est un pin's de la coupe de Poufsouffle. Et vous savez quoi ? Ben, la définition du pin's est vraiment très sympa. Il est... Regardez. Franchement, il est beau. Franchement, c'est un beau pin's. Le numéro 5, on a une écharpe de Gryffondor. Alors, apparemment, ce sont des stickers, mais ils sont phosphorescents. Parce que... Voilà, donc là, on a le logo de Poudlard. Et là, on a marqué Welcome to Hogwarts. On a le château. C'est un petit marque-page, je pense. Donc, voilà, c'est Sirius. Et si vous le bougez, voilà, vous voyez, il est lenticulaire. Le numéro 7, donc on a Poudlard. On a des valises, on a le train, on a des baguettes, on a les tickets, etc. Donc, voilà. C'est un petit chiffon à lunettes. Personnellement, je salis toujours mes lunettes, donc ça va me servir, parce que mes lunettes sont toujours sales. Numéro 8, c'est un blason de Poudlard. Et je pense que c'est un blason qui se chauffe sur un vêtement. Vous pouvez chauffer et ça va coller. En fait, c'est de l'iron-on, je pense. Numéro 9, c'est un gomis. Donc, les gomis, ce sont des personnages d'Harry Potter, mais qui sont faits en gomme. Donc, techniquement, vous pouvez gommer avec, c'est fait pour. Voilà, on a le petit Harry Potter. Numéro 10. Ah, bah, on a le reste des accessoires. Ça, je me disais, c'est bizarre, il n'a pas ses accessoires. Bah, du coup, c'est le reste des accessoires pour le gomis d'Harry Potter. Vous avez sa lettre pour Poudlard, son choixpeau, sa baguette. Et bien sûr, pour l'accompagner, comme toujours, vous avez Edwige. Le 11, Hogwarts Flying Lesson. C'est un tag pour mettre sur votre valise quand vous partez. Vous avez un espace pour mettre nom, prénom, adresse, etc., au cas où vous perdez votre valise. Et du coup, c'est un petit logo Poudlard, leçon de balai. Et vous vous accrochez à votre valise, comme ça. Hop, c'est pas perdu. Numéro 12. C'est un petit bloc-notes. Voilà, pour prendre des notes avec le petit château Edwige en haut. Numéro 13. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Alors, c'est sympa. On a toutes les maisons. On a le logo de Poudlard, etc. Mais vu la matière, est-ce que c'est un chiffon ? Ça n'a pas l'air d'être un chiffon. Non, parce que ça, c'est un chiffon à lunettes. C'est antistatique. Mais ça, ça... Je ne sais pas très bien ce que c'est. Très honnête avec vous, je ne sais pas si c'est pour nettoyer quelque chose. Ou si c'est juste un petit chiffon. Ou un doudou. Je ne sais pas. Mais le design est sympa. Donc, voilà. Le 14. Alors, je vous montre. Ça ressemble à ça. Et ici, vous avez la tête de Harry. Quand vous faites des petits biscuits, sur votre pâte, vous posez votre petit truc et vous appuyez. Et en fait, ça va faire des biscuits avec la tête de Harry. Donc, c'est un petit moule à biscuits, ciné réplica. Numéro 15. Le numéro 15, on a un petit porte-clés d'Edwige. Numéro 16. Des chaussettes. Avec des designs de Noël. Des chaussettes basses, contrairement aux autres qui étaient des chaussettes hautes. Donc, rouge et verte. Et des petits designs de Noël. 17. C'est des lunettes de Lunar. 18. Le 18, c'est un petit sac en toile, un peu toile de jute, avec un logo du Yule Ball dessus. 19. Dans le 19, vous avez un collier avec un petit vif d'or. Le 20. Alors, je vais avouer que je suis un petit peu perplexe sur le 20. Je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez, il y a une petite baguette dessinée dessus. Mais c'est un ouvre-bouteille. On est d'accord, c'est un ouvre-bouteille. Ils se sont peut-être dit que c'était pour les bières au beurre. 21. Dans le 21, vous avez un ballon. 22. C'est un stylo. Vous voyez, c'est Poudlard. C'est une boule à neige, Poudlard. 23. On a un autre ornement pour le sapin. Cette fois-ci, c'est le Nimbus 2000. Et enfin, le 24. C'est une paire de chaussettes. Et cette fois-ci, c'est un vif d'or dessus. Vous savez quoi ? Ça me fait penser dans le livre quand Dobby offre une paire de chaussettes avec des vifs d'or à Harry pour Noël. Voilà, on vient de terminer le calendrier de l'avant version de luxe de Cine Réplica. J'aime personnellement beaucoup les paires de chaussettes qui sont à l'intérieur. C'est toujours très pratique, des bottes chaussettes. Après, il y a des choses, bien évidemment, je pense, pour les plus jeunes. Ce n'est pas des trucs que moi je vais jouer avec, entre guillemets. Mais ce n'est pas grave, je les donnerai à des gens à qui ça ferait plaisir. Est-ce que vous êtes du genre à aimer ouvrir des calendriers de l'avant ? Dites-moi tout, j'aime bien quand vous me donnez votre avis dans les commentaires. En tout cas, merci Cine Réplica, c'est très très sympa de me les avoir envoyés. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans le classique, vous pouvez le voir tous les jours sur Instagram à partir du 1er décembre, bien évidemment. Les liens sont dans la description si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. En attendant, moi, je vais ranger tout ce que j'ai sorti de mon calendrier de l'avant. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501